Nous savons qu'en 2020, le président Sibia est très bien placé pour être le président de ce pays. Bonheur, nous savons que les tractations sont partout pour la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le président l'a promis et le gouvernement face à la durée de mission. Est-ce que vous qui êtes allié, le président de la République, est-ce que vous avez été consulté par rapport à la nomination de certains membres de votre parti dans le nouveau gouvernement ? Est-ce que vous avez été consulté ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas entretenu là-dessus, ni avec le président du parti, ni avec le bureau exécutif. Or, les décisions de notre parti se prennent au bureau exécutif. Donc, partant, je ne peux pas répondre à cette question. Sériez-vous prêt à participer à ce gouvernement ? Je dis que je ne pourrais pas répondre à cette question puisque nous ne sommes pas conservés au niveau du bureau exécutif. Quel genre de premier ministre pour la Guinée, pour la dictation du gouvernement politique ? Un bon premier ministre. Comment casse-t-il ? La Guinée, un bon premier ministre. Je dis un bon premier ministre. C'est ce que les populations guinéennes souhaitent. Un bon premier ministre. Un porteur robot, monsieur le futur premier ministre. Je n'ai pas compris. Un porteur robot. Non, je n'ai pas de porteur robot. Je dis un bon premier ministre. Mettez l'attention que vous voulez. Un bon premier ministre. Est-ce que votre position a évolué par rapport au contesté électoral ? Vous aviez proposé qu'on laisse le statut de tel quel et qu'on prépare les législatives. Vous l'avez fait alors que la mouvance demande des élections partielles. Quelle est votre position ? Est-ce qu'elle a évolué ? Notre position reste toujours la même. Nous avons dit que, compte tenu des échéances que nous avons, c'est-à-dire les législatives dans six à sept mois, la présidentielle en 2020, si nous voulons organiser des élections aujourd'hui, cela pourrait déplacer ce calendrier. Donc, mieux pour vrai que nous ayons, premièrement, que nous ayons ces élections-là, et garder que chacun, chaque parti garde les voix qu'il a obtenues. Quitte à voir, maintenant, dans la mise en place des exécutifs, ce qu'il conviendrait de faire, mais pour l'instant, nous disons qu'il faut le statut quo. C'est ce qui conviendrait d'une part, j'ai dit, premièrement, parce qu'il y a les élections, deuxièmement, parce qu'il y a toutes les voix de recours qui ont été épuisées. Alors, qui va rendre quoi, s'il s'agit de rendre les voix ? Qui va légiférer ? C'est ça le problème. Qui va juger ? On a dit que, en ce qui concerne les élections communales, le dernier recours, c'est le tribunal de première instance, qui joue en premier et dernier ressort. Donc, puisque le tribunal de première instance ont jugé en premier et dernier recours, et que cela a été validé par la CENI, nous pensons qu'il n'y a plus aucune légalité si nous revenions à quoi que ce soit dans ces élections. C'est pourquoi nous avons demandé le statut quo pour cadrer, non seulement avec la réalité des faits politiques que nous avons dans le pays, et aussi pour respecter la légalité. Est-ce que cela n'encouragerait pas le vote des élections de la prochaine fois ? Je n'ai pas compris. Est-ce que cela n'encouragerait pas le vote des élections par les juges ou les administratives ? Vous l'avez d'ailleurs dénoncé. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons demandé à ceux que les juges qui ont été indélicats par ailleurs, soient sanctionnés, c'est-à-dire que c'est le statut quo, mais il faut sanctionner les juges qui ont été indélicats. Ma dernière question là-dessus, c'est qu'à la Loups-Bourgons-les-Sources, nous sommes en train d'aller vers une assemblée nationale qui va au-delà de ce moment-là, parce qu'il est 2018, et il faut qu'être des deux groupes parlementaires forts à l'Assemblée, quelle analyse peut-il faire cette situation ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous souhaitons à ce qu'il n'y ait pas que les élections ne se superposent pas. S'il y a la superposition des élections, cela voudrait dire qu'on déplace là les élections qui sont devant nous. C'est pourquoi nous avons demandé le statut quo en ce qui concerne les élections communales. Donc, partant, s'il y a un petit décalage, cela ne nous met à personne. Mais si cela doit se faire dans des années, je crois que cela n'irait pas. C'est pourquoi il faudrait, tout le monde doit œuvrer, pour que nous cessons tout le temps d'aller à côté de la loi. Il faut respecter la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi.